Salut c'est Kim ! J'espère que tout le monde va bien, les anciens et les nouveaux, parce que oui, on a eu pas mal de nouveaux ces dernières semaines, et cette semaine on a même passé le cap des 800 abonnés sur la chaîne, donc merci beaucoup, ça me fait super plaisir. Pour ceux qui nous ont rejoints récemment ou ceux qui passent juste par là, je m'appelle Kim, j'ai 28 ans, je suis enceinte de mon premier enfant et je suis passionnée de prénoms sur cette chaîne. Chaque dimanche, aux alentours des 11h30, je vous propose une liste de prénoms thématiques, mais des prénoms un peu rares, voilà, donc reliés sur un thème. Aujourd'hui, c'est une vidéo qu'on a déjà faite il y a quelques semaines qui vous a beaucoup plu et moi aussi, j'ai adoré la faire, donc voilà, c'est pour ça que je vous propose une deuxième version cette semaine. Ce sont des prénoms courants, connus, voilà, que vous avez peut-être déjà eu en tête, mais pas communs. Voilà, vous connaissez ces prénoms, mais pas forcément quelqu'un qui les porte. Comme pour la première édition, aujourd'hui on va voir 10 prénoms ensemble. En fait, ça fait partie de mes demandes les plus récurrentes, quand certains futurs parents me demandent de l'aide pour trouver un prénom. La plupart veulent quelque chose de rare, que leur enfant soit un peu le seul de la classe à le porter, mais pas d'excentrique, qu'il ne se fasse pas remarquer, entre guillemets, pour son prénom. Et donc là, voilà, c'est tout à fait le thème du jour. C'est parti ! On commence avec le prénom Solveig, c'est un prénom féminin, c'est un prénom qui est scandinave, beaucoup donné en Belgique et dans le nord-est de la France, principalement. J'aime beaucoup ce prénom, je le trouve très atypique dans son orthographe et tout, on ne trouve pas chez nous vraiment de prénoms qui ressemblent à ça. Ça signifie littéralement le chemin du soleil, donc en plus très mignon. Il y a eu un pic d'attribution en France en 2014, peut-être en lien avec la Miss Météo, vous savez qu'elle est sur Canal Plus, j'ai oublié son nom de famille, mais son prénom c'était Solveig. Et là, c'est un peu redescendu, elles sont entre 50 et 60 parents à voir le jour, donc très peu donnée. Le prénom suivant, c'est Tino pour les garçons. Donc là, un prénom beaucoup plus latin, méditerranéen, ça peut être italien, corse, etc. C'est l'antidiminutif de Valentino, par exemple, mais qui fait bien un prénom à part entière. Il a connu une croissance rapide en France entre 2005 et 2010. Il a connu une petite hausse de popularité, là ça se stabilise depuis 2010. Ici, en fait, ils sont à peu près 200 parents à voir le jour, des petits garçons nommés Tino. Le prénom suivant, c'est le prénom Aurore, un prénom dont on a parlé il y a quelques semaines dans les prénoms en lien avec Disney, parce que c'est le nom d'une princesse chez Disney. Je l'ai mis dans cette liste quand même, parce que même si peut-être que vous en connaissez une ou plusieurs, mais est-ce que vous en connaissez qui sont très jeunes, des petites filles qui s'appellent Aurore et pas des femmes ? C'est vrai que c'est un prénom qui était plutôt populaire il y a 30-40 ans. Et là, je trouve que donner ce prénom à une petite fille en 2022, ça serait quand même plutôt atypique. Et finalement, assez rare. De nos jours, elles sont plus très nombreuses à voir le jour chaque année. Un petit peu moins de 300 naissances par an maintenant. Un autre prénom féminin, pourquoi pas le prénom Lexa ? Là, on est sur quelque chose de beaucoup plus récent que Aurore. Lexa, très court, très efficace, qui correspond à plein de critères que les jeunes parents aiment de nos jours, qui sont tendance en tout cas, parmi les prénoms les plus attribués. Lexa, c'est un prénom qui est attribué régulièrement en France depuis 2015. En 2015, il a été attribué 3 fois. En 2020, il a été attribué 70 fois. Donc quand même, on est sur une hausse conséquente. Ça reste encore un prénom qui est rare. Lexa. On continue avec le prénom Jacob. Jacob, très courant dans les pays anglo-saxons. Pas du tout courant chez nous. Pourtant, je ne le trouve pas particulièrement difficile à prononcer ou à écrire. C'est vraiment assez transparent. Jacob, avec une signification, une connotation religieuse. Dans l'Ancien Testament, c'était l'un des patriarches du peuple d'Israël. C'est un prénom qui a quand même toujours existé en France, même s'il était très très rare. Depuis 2010, le nombre d'augmentations commence à vraiment augmenter fortement. Mais ça reste assez peu courant, comparé à d'autres prénoms masculins qu'on trouve en France. On poursuit avec le prénom Roque. Voilà, pareil, c'est un prénom qui existe depuis très longtemps en France. On n'est pas sur un prénom très récent. Mais pour le coup, là, on est vraiment sur un prénom très atypique. Il oscille beaucoup à travers les âges. Il peut être donné 80 fois une année, 5 fois l'année suivante. Mais globalement, on a une moyenne de 40 attributions par an. Et ce, depuis des décennies. C'est le prénom Roque pour un garçon. On poursuit avec un autre prénom masculin. C'est le prénom Lazare. Alors, vous connaissez peut-être le Saint, Saint Lazare, qui a donné son nom à cette gare, notamment. En tout cas, ça signifie littéralement « Dieu a secouru » en hébreu. Une belle signification pour un prénom qu'on trouve écrit parfois sans E à la fin ou avec un D à la place du E. Libre à vous, la forme la plus courante, si on peut dire, parce que c'est quand même très peu courant. C'est quand même écrit, voilà, comme je vous le mets là, quelques bas. Il fait partie de ses anciens prénoms français qui sont sur le retour depuis environ 4 ans en France et avec plus de 80 attributions en 2020. On n'est pas encore dans les échelles de Marcel, Gaspard par exemple, Gabin, mais peut-être que Lazare, c'est le prochain de ces prénoms français qui reviennent. Donc à surveiller. On revient au prénom féminin avec le prénom Faustine. Donc ça, c'est un prénom qui vient du latin, de Faustus, heureux, favorable. Voilà, Faustine, c'est un prénom entre 1970 et 2017, il n'a fait qu'augmenter. Chaque année, il était plus attribué que l'année précédente. Depuis 2017, il commence tout juste à se stabiliser, à être un petit peu moins attribué. Mais ça reste le prénom plus populaire de notre liste du jour. Voilà, Faustine, plus populaire aussi d'ailleurs que ses variantes Faust, par exemple, ou Fausta, qui ont la même racine. Faustine, c'est vraiment la forme la plus populaire. Et pour autant, je trouve que ça reste assez peu courant dans l'Asie. Personnellement, je n'en connais pas. Voilà, dites-moi si vous en connaissez dans les commentaires. On poursuit avec le prénom Clovis. Un prénom qui nous vient étymologiquement du germanique. C'était la gloire, le combat. Un prénom de roi en France aussi. Le pic d'attribution en France, c'était en 2008. 300 naissances, ça reste très peu. Depuis, c'est un petit peu en déclin. Donc voilà, un prénom assez peu courant. Si vous voulez, voilà. Quelque chose d'unique, un peu pour votre enfant. Et enfin, on termine cette liste du jour avec le prénom Scarlett. Un prénom, voilà. Plus sonorité anglo-saxonne. Quoique, cette fin en "-t", là, ça fait un peu français, quoi. Henriette, Juliette, tout ça, ça sonne quand même un peu français. Mais c'est vrai qu'écrit sans le "-e", à la fin, juste "-e", de "-t". On enlève le dernier "-e", je trouve que ça donne tout de suite visuellement quelque chose de plus moderne. Je ne sais pas ce que vous en pensez. C'est un prénom qui est donné depuis très longtemps en France, Scarlett, mais leur âge moyen, c'est que de 20 ans, en fait, parce que ça fait 5-6 ans qu'il est plus donné qu'avant. Donc c'est un prénom, voilà, plutôt dans l'air du temps, Scarlett pour une fille. C'est tout pour cette liste des prénoms du dimanche. Dites-moi si elle vous a plu, quel est votre prénom un peu rare que vous préférez, qu'on ne croise pas vraiment souvent. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada